La dernière mission de la NASA vers Mars, un module atterrisseur nommé InSight, quittait la Terre au début du mois de mai, commençant un voyage de six mois en direction de la planète rouge. Il atterrira sur Mars plus tard cette année, au mois de novembre. InSight est différent des autres astroneufs envoyés sur Mars. L'objectif de la mission n'est pas d'étudier l'atmosphère, le climat ou le sol, mais d'analyser la structure interne de la planète. Par exemple, parmi sa gamme d'instruments, il apporte un séismographe pour étudier les tremblements de Mars. Comprendre la fréquence, l'emplacement et la force des tremblements de Mars permettra aux scientifiques d'en découvrir l'origine. Nous pourrons également déterminer la composition des couches sous la croûte martienne. InSight forera également le sol jusqu'à 5 mètres pour y déployer une sonde de température et mesurer le flux de chaleur provenant des profondeurs de la planète. Une mission secondaire nommée Marcos a été lancée en même temps qu'InSight. Marcos est composée de deux nanosatellites CubeSat qui sont plus compacts que les satellites ordinaires. Il y a tout plein de satellites CubeSat qui orbitent la Terre. Toutefois, nous n'en avons jamais envoyé vers une autre planète. Marcos est une mission de validation de principes qui vise à démontrer que des communications interplanétaires peuvent être effectuées par de plus petits satellites, lesquels sont moins chers et plus efficaces. Si le concept fonctionne, la mission vers Mars ou même les confins du système solaire pourraient être moins dispendieuses et plus fréquentes. Le module atterrisseur InSight nous aidera à comprendre ce qui se passe sous la surface de Mars. Aucune autre planète, à l'exception de la nôtre, n'a été étudiée de cette façon, ce qui signifie que nous aurons enfin un autre ensemble de données à comparer à celui de la Terre.